Monsieur Moustapha Mekidesh, bonjour. Bonjour. Alors on en parle depuis quelques années déjà. La dernière fois, c'était lors de la dernière tripartite. Les indicateurs économiques vont-ils aujourd'hui, Monsieur Mekidesh, permettre et aider à l'émergence d'un tissu productif hors hydrocarbures où la situation est beaucoup plus compliquée qu'on le pense en raison de la chute drastique de nos finances et une administration lourde, même très très lourde, qui a verrouillé quasiment toute l'économie. Il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est toute la question du modèle de la croissance économique qui est à revoir. Ça a été l'objet d'ailleurs de la dernière tripartite dont une partie était ouverte à la presse. Vous avez assisté à une partie qui était fermée. Ça signifie que le débat n'est pas encore achevé sur la question. Il y a encore un certain nombre de réflexions à mener pour pouvoir préciser le contenu et surtout chiffrer les conditions dans lesquelles ce nouveau modèle de croissance serait mis en œuvre. car la question n'est pas d'être d'accord ou non sur le nouveau modèle de croissance. La véritable question, c'est l'effectivité de sa mise en œuvre et son agenda. Je crois que c'est ça qui est essentiel, d'où la nécessité d'établir un certain nombre de priorités dans l'agenda des réformes. Deux ans après le début de la crise, 15 juin 2014, nous sommes 15 juin 2016, ça fait depuis deux ans que la crise des prix des hydrocarbures s'est développée. Qu'a-t-on fait ? A-t-on pris la mesure de l'ampleur de la crise ? Toute la question est là maintenant. Je pense que c'est le moment peut-être de faire un premier bilan sur la question. Je pense que pendant à peu près un an, l'ampleur et la durée de la crise avaient été relativement sous-estimées, y compris par les pouvoirs publics, et que depuis un an, notamment à l'occasion de la loi des finances pour 2016, on a pris la mesure de l'ampleur de cette crise. Et le premier élément, c'est la contrainte budgétaire. Donc de ce point de vue-là, je vous rappelle que le déficit prévu pour 2016 était de l'ordre de 25 milliards, et je crois qu'on va clôturer selon les premières estimations à 30 milliards de dollars de déficit. Donc la situation, les éléments, si vous voulez, de réponse n'ont pas été suffisants pour pouvoir prendre en charge cet aspect de la crise qui est fondamentale. Mais vous parlez d'effectivité du modèle de croissance économique. Quels sont les paramètres dont on doit tenir compte par rapport à ce modèle économique en tenant compte, bien sûr, des contraintes budgétaires aujourd'hui que nous connaissons et le déficit, puisque vous dites que nous allons terminer et clôturer l'année avec 30 milliards de dollars de déficit, alors qu'on a annoncé 25 milliards de dollars. C'est simple, c'est qu'il va falloir allumer d'autres moteurs de la croissance parce qu'il va falloir trouver d'autres recettes budgétaires, sachant que, de façon globale, si vous voulez, l'inertie fait qu'on a du mal ou des difficultés à rationaliser, sur le court terme tout au moins, les engagements budgétaires. Alors, pour pouvoir allumer d'autres moteurs de la croissance, il faut améliorer le climat des affaires. Et de ce point de vue-là, les choses n'avancent pas aussi vite qu'il eût été souhaitable. Je pense par exemple aux fonciers. Donc, il y a eu une disposition qui a été prise en août 2015 pour conférer au Wally un certain nombre de prérogatives pour pouvoir débureaucratiser, si vous voulez, l'accès aux fonciers des promoteurs, si vous voulez, à moins d'un an après. Donc, on ne voit pas les choses aller aussi vite qu'elles auraient dû être. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de perdre trop de temps avant d'agir ? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, on perd trop de temps. Donc, est-ce que les pesanteurs, les tropismes, les viscosités bureaucratiques, finalement, l'emportent ? Alors, ce qui est étonnant, par exemple, c'est que pour le foncier, le premier secteur qui est en charge de ça, c'est le secteur des finances, qui précisément a besoin de ses investissements pour élargir ses recettes fiscales hors hydrocarbures. Et on sent que les choses n'arrivent pas à bouger aussi vite qu'on veut. Et là, à mon avis, autant il va falloir sauter ces verrous-là, autant par ailleurs, il va falloir mettre en place de véritables institutions de régulation du marché, car on ne va pas aller vers un capitalisme sauvage et débridé ou néolibéral, mais que l'on puisse, si vous voulez, donner aux conditions de fonctionnement des marchés leurs règles avec des institutions telles que le Conseil de la concurrence qui précisément veillent à ce que l'information circule, à ce que les conditions d'exercice dans les marchés soient transparentes et opposables aux tiers. Alors, pour agir et agir vite, avec efficience, puisque tout le monde est unanime, nous avons quand même un délai de 2 à 3 ans minimum pour pouvoir un peu sortir de cette situation. Est-ce qu'on doit garder toujours en mémoire ce que nous avons enduré durant les années 90, plus précisément en 97, avec le programme d'ajustement structurel imposé par le FMI ? C'est-à-dire ne pas perdre de vue qu'on pourrait arriver à une situation similaire à celle qu'on a vécue déjà par le passé. Ne pas l'oublier. Je le crains. Pour en tirer... Oui, tout à fait, je le crains parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la situation de la crise de juin 2014 était meilleure que celle qui était de celle de juin 1986 où les prix d'hydrocarbures sont descendus à moins de 10 dollars parce qu'il n'y avait pas un certain nombre de mécanismes, si vous voulez, et donc de filets tels que les réserves de change, tels que le Fonds de régulation des recettes. Mais sauf que nous, deux ans après le début de la crise, on a notre capacité de résilience à diminuer de 50%. C'est-à-dire, vous faites bien de dire que dans deux ans, donc cette capacité de résilience, si d'autres moteurs de la croissance ne sont pas allumés, donc risque de nous mettre dans une situation extrêmement fragile, d'abord du point de vue de nos équilibres intérieurs et puis ensuite de nos équilibres extérieurs car là aussi, donc nous avons pioché dans les réserves de change. Alors donc, je pense que sur le plan du diagnostic, tout le monde est d'accord. Sauf que lorsqu'on met en œuvre, donc il y a moins de rapidité, plus d'inertie parce qu'il y a des intérêts, il y a des lobbies, parce qu'il y a donc également des niveaux d'acceptabilité sociale et politique d'un certain nombre de réformes par l'ensemble des segments sociaux et il y a donc toutes ces questions qu'il va falloir à mon avis mettre à plat de façon transparente. Maintenant, je pense qu'on n'a plus le temps de, si vous voulez, d'utiliser un langage ésotérique ou superficiel. il faut aller au fond des choses et dire les choses comme elles sont. Alors, aller au fond des choses et dire les choses comme elles sont. Vous parlez de l'acceptabilité de certaines réformes par la société. Vous sous-entendez la question des subventions ? Oui, c'est un des éléments, c'est un des piliers de la réforme. C'est donc la mise à plat des systèmes de subventions. La question du gaspillage dans la dépense publique, y compris par les subventions, je pense à la question de l'énergie. C'est une question dont il faut parler franchement. Les niveaux d'augmentation des prix qui ont été faits sont un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Dernièrement, au cours de la tripartite, le Premier ministre s'inquiétait sur le fait que l'augmentation des prix des carburants n'a pas diminué la consommation. Moi, je crois que l'explication est toute simple. C'est que nous ne sommes pas arrivés encore dans l'intervalle, si vous voulez, dans l'intervalle si vous voulez, dans lequel la relation entre les prix et le niveau de consommation ont un effet d'élasticité. On n'est pas dans cet intervalle d'élasticité, de sorte que, pour dire les choses simplement, les niveaux d'augmentation ne sont pas suffisants. Nos prix restent encore faibles du point de vue à la fois des carburants mais aussi de l'électricité, comme l'a rappelé l'ex-directeur général de la Sonnelgaz, qui est aujourd'hui ministre de l'énergie. Oui, mais qui a juste titre dit, moi, je suis responsable d'un groupe qui doit donner de l'électricité à l'ensemble de la population et des entreprises. À ces niveaux de prix de l'électricité, je ne pourrai pas financer mes investissements et garantir, si vous voulez, un service qui soit de qualité. Et je pense que c'est une démarche tout à fait acceptable. Mais Butterfly avait dit aussi que l'augmentation ne représentait que 15% sur un déficit global de 75%. C'est-à-dire, il faut atteindre les 75% aujourd'hui ? Non, c'est-à-dire qu'il va falloir... Alors, il va falloir y aller graduellement. Moi, je pense qu'on ne peut pas, si vous voulez, aller de façon brutale. Il faut aller graduellement, mais il faut commencer. Sur le plan politique, on soutient qu'on est un pays social par excellence aussi. Non, mais écoutez, être un pays social ou avoir un modèle social ne veut pas dire avoir un modèle de gaspillage, y compris dans l'énergie. Et ça, à mon avis, ça doit rentrer dans l'opinion publique et dans la classe politique. Parce que moi, j'observe beaucoup de réactions politiques qui ne sont pas en rapport avec la gravité de la crise. Parce que c'est une crise existentielle. Vouloir faire de la surenchère politicienne sur des questions dans lesquelles le pays est actuellement dans la crise, à mon avis, est inacceptable et qu'il va falloir probablement passer. Et je pense que c'est un des prérequis dont on ne parle pas. Les solutions ne sont pas uniquement de nature technique ou certains diraient technocratique, mais elles sont également de nature politique. Il faut qu'il y ait un dialogue national, un dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir public sur les minima à trouver pour sortir de cette crise. On ne peut pas rester, si vous voulez, dans des situations de non-dialogue sur ces conditions. Et je pense que c'est un des éléments qui va avec le consensus social qui est en train de se construire péniblement, mais il se construit avec quelquefois quelques dérives de la part du patronat, de la part du syndicat peut-être. Mais il est en train de se construire. Mais sur le plan politique, à mon avis, les choses sont encore loin d'être ce qu'elles devraient être si vous voulez, si on veut prendre la mesure de la crise dans laquelle nous sommes. Mais on est toujours dans le constat où nous devons faire, nous devons faire et ça fait des années qu'on parle de cette situation. Faut-il agir maintenant et pas demain ? Absolument, absolument. Il n'y a pas à attendre, comme je l'ai vu dans certains éditorialistes et certains analystes dans la presse, dire qu'il faut attendre l'alternance ou de quelle alternance s'agit-il ? C'est les prochaines législatives ? C'est les prochaines présidentielles ? De quoi ? C'est maintenant qu'il faut agir car si on laisse les choses dans l'État, donc quelles que soient, si vous voulez, les majorités politiques qui seront en place, elles auront, si vous voulez, un problème plus complexe à régler. Et ça, à mon avis, devrait faire l'objet, comme je l'ai dit, d'un dialogue politique sérieux et pour déterminer, si vous voulez, un consensus minimal. Pour le reste, que le meilleur l'emporte. Alors, on en discute actuellement, des solutions sont envisagées. Il y a le nouveau code des investissements qui est en débat actuellement au niveau du Parlement. Est-ce que vous considérez, M. Mekitesh, qu'il va apporter les changements profonds pour améliorer l'environnement économique de l'entreprise, pour la rendre beaucoup plus productive ? La question, ce n'est pas une question de texte. Moi, je crois que, par exemple, la question, c'est la mise en œuvre effective et c'est d'obtenir, si vous voulez, une administration qui soit proactive pour la réalisation de ses investissements et non pas une administration qui, de fait, si vous voulez, met de l'inertie dans la réalisation de ses investissements. Voilà la réalité des choses. Car ce qu'il y a du point de vue de la facilitation des investissements est connu. Et on peut tout à fait comprendre. Ce texte va d'ailleurs simplifier les choses plutôt que les compliquer. Mais le problème, c'est sa mise en application à la fois sur le plan de la levée des contraintes majeures qui freinent l'acte d'investir. M. Moustapha Mekidesh, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors, M. Moustapha Mekidesh, vous dites aujourd'hui que le problème de la jury ne récite pas dans ses textes mais dans leur application. Dans leur application, que faut-il faire aujourd'hui pour déverrouiller cette administration ? Moi, je pense qu'il faut des mesures symboliques. Le premier ministre l'a qualifié de chayaté, non ? Oui, oui. Des mesures symboliques et puis il va falloir, si vous voulez, casser des habitudes, casser des mentalités. Moi, je pensais que c'était déjà réglé lorsque l'année dernière, il y a eu cette circulaire interministérielle conférant au WALI des compétences territoriales en matière de foncière pour pouvoir prendre toutes les initiatives à l'effet de booster, si vous voulez, l'investissement dans leur territoire. Ça a été une bonne chose mais dans la réalité, on voit qu'il y a des difficultés de cadastre, il y a des difficultés d'identification des propriétaires, etc. Ce qui fait qu'on justifie, si vous voulez, l'inertie et puis sans qu'une... C'est décentralisé tout en étant centralisé. Exactement. C'est décentralisé dans les prérogatives qu'on donne mais on ne donne pas les ressources et les moyens. Ce qui fait que, alors que je vous disais que c'est le ministère des Finances qui a en son sein la direction du domaine, tout ça, il doit y avoir des réformes là-dessus, il doit y avoir des réformes fortes qui doivent être mises en œuvre de sorte à pouvoir régler cette question. De même qu'il va falloir également avoir des réactivités en ce qui concerne, si vous voulez, les financements octroyés déjà par les banques. il ne faut pas mettre un an avant de répondre à un investisseur. Si oui ou non, si oui ou non, son dossier est éligible à un crédit bancaire. C'est inacceptable. Mais donc, la situation a changé. j'ai pu me rendre compte dans une des banques étrangères, mais de droit algérien ici en Algérie, elles viennent à peine de commencer de donner certains crédits d'exploitation aux entreprises parce que dans le passé, il y avait sur le plan monétaire, il y avait des excédents, des excédents, etc. Mais maintenant, la situation se resserre. Il faut que même que le métier de banquier s'adapte aux nouvelles situations car si la crise s'élargit, même les banques seront touchées. Ce qui fait que c'est un jeu à son nul. Il va falloir tous être solidaires sur ces questions-là. Troisième élément qui m'inquiète, c'est que, à mon avis, le minimum qu'on puisse faire sur le plan budgétaire, c'est que la trajectoire actuelle des dépenses publiques, des dépenses publiques financées par le budget de l'État, soit maintenue au niveau où elles sont, où elles ont été en 2016. Car je pense, moi, à la loi des finances 2017. Je pense à la loi des finances 2018 où les marges de manœuvre sont encore plus restreintes. Alors, a-t-on fait les arbitrages de façon transparente ? Parce que c'est maintenant qu'il faut déjà les annoncer. A-t-on également pour pouvoir faire en sorte que les recettes de la fiscalité pétrolière passent des deux tiers comme ils sont actuellement à la moitié, à 50 %, a-t-on, a-t-on, en contrepartie, fait l'ensemble des scénarios pour savoir qu'est-ce qu'il doit y avoir comme création de richesses hors hydrocarbures et étant sur ce palier-là. Voilà donc des questions concrètes sur lesquelles non seulement il va falloir avoir des réponses, mais les mettre en œuvre dans la réalité du terrain. Mais est-ce qu'il faudrait, dans ce cadre-là, par rapport à ce que vous déclarer un instant, mettre en place des institutions de veille pour le suivi de cette situation qui, elles, vont réfléchir sur les stratégies à moyen et long terme 2020, 2025, 2030, même au-delà peut-être ? Moi, je crois que... Donc, il faut d'abord s'inquiéter des trois prochaines années parce que, selon l'AIE, selon beaucoup d'observateurs de la sphère de l'énergie, d'ici 2020, les choses vont s'améliorer sur le plan des prix des hydrocarbures. Mais, en attendant, si sur les trois exercices qui viennent, budgétaires, et sur les trois ans qui viennent, on n'arrive pas, donc, à stabiliser et à allumer d'autres moteurs de la croissance, ça sera, donc, ça sera difficile parce qu'on sera dans une situation où la crise aura laminé beaucoup de choses, notamment les entreprises, notamment le pouvoir d'achat des ménages, notamment le nombre d'emplois. C'est à ça qu'il faut répondre. Alors, maintenant, dire que... Donc, on va voir à l'horizon 2025, 2030, etc. Il faut avoir cette perspective d'émergence. Moi, je pense que 2030, c'est trop loin, 2025 aussi. Donc, il faut émerger avant. C'est clair. Mais pour un État, c'est trop court. Gouverner, c'est prévoir, c'est prendre des dispositions pour prévoir tous les scénarios possibles. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la gestion... Tous les scénarios. C'est la gestion, donc, à court et moyen terme d'ici 2020. Et donc, les solutions existent. Le problème, c'est qu'elles touchent des intérêts. Elles touchent, si vous voulez, des pratiques. Elles touchent des intérêts de toute nature. Il va falloir exploser ces verrous-là pour pouvoir, si vous voulez, aller vers les solutions dont j'ai parlé. Et elles existent. Mais quand vous parlez d'intérêts de toute nature, qu'est-ce que vous entendez par là, M. Mekidej ? Je crois que c'est clair. Mais comment voulez-vous que nous puissions, si vous voulez, appeler un certain nombre d'entrepreneurs à investir lorsqu'ils sont dans des niches de rente qui leur permettent d'avoir, si vous voulez, de produire beaucoup d'argent sans faire beaucoup d'efforts ? Vous parlez de l'importation ? Pas uniquement. Je pense, par exemple, à la situation que nous avons connue sur les concessionnaires. Pendant quatre ans, cette activité a été laissée complètement à l'abondance qui fait qu'il y a eu des coûts de transaction qui sont cinq fois supérieurs à ce qui se pratique dans le monde sans que ça ne gêne personne. Et au bout de quatre ans, on s'aperçoit qu'il faut réglementer et faire un cahier des charges avec toutes les difficultés d'arbitrage parce que c'est les intérêts derrière qui sont puissants, pas uniquement en Algérie mais également les pays qui sont exportateurs vers notre pays qui, eux, ne sont que dans l'intérêt de leurs propres entreprises. Donc voilà un peu les choses. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que libéraliser, oui, favoriser l'investissement, oui, mais également mettre les règles du jeu et que les institutions de régulation, donc des institutions comme le Conseil de la concurrence doivent retrouver l'ensemble de leurs prérogatives pour garantir un fonctionnement correct, transparent et qui permette l'émergence des meilleurs dans le monde, si vous voulez, des affaires. Alors des niches de rentabilité telles que vous l'annonciez à l'instant qui ont permis malheureusement d'énormes transferts de rentes qui ont permis malheureusement d'énormes transferts de devises vers l'étranger. Ça aussi, ça a signé carrément le pays par rapport à la surfacturation, un problème qui a été aussi soulevé. Tout à fait, absolument. Moi, je pense que de ce point de vue-là, il y a donc à revoir, à rendre transparent et à publier en quelque sorte l'ensemble de ces chiffres, de ces textes pour savoir l'ampleur de la saignée. Je pense qu'elle a été illustrée par les propos du ministre du Commerce, en tout cas au niveau du CNAS, il nous l'a dit, dans un format particulier et fermé, mais il l'a dit publiquement aussi. Moi, je pense que de ce point de vue-là, il va falloir fermer ses robinets de rentes. Donc, ça, ça va donner sur le plan psychologique, ça va donner de la crédibilité aux efforts qu'on va demander aux autres groupes sociaux, notamment aux salariés et aux ménages. Parce qu'il y a un prix à payer, il ne faut pas se leurrer. Il y a un prix à payer dans cette crise-là, il doit être réparti entre l'ensemble des forces sociales, entre le secteur privé, entre, si vous voulez, également, l'ensemble des titulaires de revenus salariaux. donc, mais, pour que ce soit accepté, il va falloir qu'il soit, transparent, deux, qu'il soit égal. D'où la nécessité également d'une réforme fiscale, d'où la nécessité pour pouvoir faire en sorte que celui qui a un patrimoine qui est important paye un peu plus d'impôts que celui qui ne vit que de son salaire, par exemple. C'est ça qui donne de la crédibilité. L'impôt sur la richesse ? Oui, l'impôt sur la fortune. Tout à fait, sur la fortune, tout à fait, qui est, à mon avis, négligeable et qu'on n'a pas remis à place. Et tant que ça n'est pas fait, la crédibilité du modèle que vous proposez risque d'être discutable, si ce n'est discuté, disons, par l'ensemble, si vous voulez, de l'opinion publique. Alors, les changements récents au niveau du gouvernement qui ont touché un peu les secteurs économiques par excellence, par leur maniement partiel, est-ce qu'ils vont apporter peut-être une nouvelle dynamique puisque c'est les secteurs un peu de l'agriculture qui ont été touchés, celui de la finance, celui aussi du tourisme sur lesquels l'Algérie mise énormément pour booster son économie ? Moi, je ne crois pas que les changements de personnes dans un temps aussi court puissent être la solution telle que vous l'avez présenté puisque ça rentre dans un... donc ces changements ont lieu dans le cadre et sous le leadership d'un premier ministre qui lui n'a pas changé, qui a une feuille de route. Je pense que c'est dans la mise en œuvre réelle que les questions se posent, c'est-à-dire que finalement l'efficacité d'un ministre ou d'un responsable d'un secteur donc est jugée à l'aune de la mise en œuvre de la feuille de route qui a été déclinée par le premier ministre, celle-là. Mais par rapport justement au secteur bancaire, on a mis en place un ministre délégué qui lui sera chargé de booster un peu les banques pour la numérisation, pour un peu plus d'efficacité. Ça c'est aussi un élément important parce qu'on a toujours décrié le système bancaire algérien. Ah tout à fait, moi je pense que sa première mission, le ministre délégué, vous parlez du ministre délégué à l'économie numérique. C'est ça. S'il arrive à régler la question numérique du secteur bancaire c'est déjà extrêmement, du secteur bancaire et fiscal, c'est déjà très important. Mais c'est la volonté de M. Bouddjeff, il en a déjà parlé quand il était déjà au niveau du comité intersectorial chargé de cette question. Moi je crois que c'est ça. Je pense qu'il y a des pays qui ont des expériences, des bonnes pratiques comme on dit. Je parle de l'Ethiopie par exemple. L'Ethiopie, vous allez dans n'importe quel petit café ou n'importe quel boui-boui, donc dans la caisse enregistreuse, elle est reliée au système intranet fiscal du pays. Ça a été mis en place. Donc chez nous par exemple pour les paiements à partir de la carte de crédit, ça n'existe pas. Il faut que les réseaux... Mais il y a de la réticence par rapport à la visibilité et la transparence. Il faut exploser ce verrou. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. Parce que ça limite la transparence, ça limite la rapidité des transactions bancaires et ça limite finalement l'efficacité du métier de banque. Alors ça, si des progrès sont enregistrés puisqu'il a... Celui qui a été nommé a eu des succès en matière de celui qui a installé je pense le système de monétique des banques, je pense qu'il devrait élargir et ça, ça serait une bonne chose et ça serait absolument utile pour les réformes économiques, notamment, également le climat des affaires. Alors par rapport à cette question de climat des affaires, on parle des questions d'auditeurs. Certains vous disent qu'on parle de stabilité économique et aussi il faut parallèlement à cela une stabilité législative pour rassurer les opérateurs économiques. Oui, il faut deux choses. Il faut effectivement qu'on ne change pas de... qu'on ne change pas de texte tous les six mois. Il faut qu'il y ait une stabilité juridique. Mais il faut autre chose aussi. Il faut qu'il y ait une jurisprudence. Il faut que les cours de justice, l'ensemble des institutions qui réglementent les marchés et la concurrence émettent, si vous voulez, des jugements ou émettent des textes qui soient connus à l'avance par les investisseurs et par les promoteurs de façon plus générale et les entrepreneurs de sorte qu'il y a une visibilité à moyen terme dans l'exercice de leur métier et de leurs investissements. Est-ce que vous pensez que le problème économique en Algérie est un problème global en premier et quand on voit que chaque ministère essaie de faire des démarches et solutions à leur niveau sans faire appel à d'autres ministères, il n'y a aucune synergie ni collaboration entre les différents ministères ? C'est une autre question d'un auditeur. Non, moi je pense qu'effectivement c'est lié à la bureaucratie, c'est lié au fait que ce qu'on appelle l'intersectorialité ne fonctionne pas suffisamment alors qu'en principe il faut qu'il y ait des ministères horizontaux qui veillent à ça, je pense au ministère des Finances ou au ministère de l'Économie qui puissent veiller à ce que l'ensemble des aspects qui sont liés au climat des investissements ou au climat des affaires s'améliorent. Mais je pense que les coordinations peuvent se faire pour autant que l'état d'esprit change. Est-ce que vous pensez que la création d'un ministère d'intelligence économique est une solution pour remédier aux problèmes ou différents problèmes que nous rencontrons ? Si vous appelez par intelligence économique si vous voulez dans ce concept que vous utilisez il y a plusieurs aspects il y a la conquête des marchés extérieurs. Je pense que là effectivement des changements doivent être faits au niveau du ministère du commerce pour qu'il gère beaucoup plus à l'avenir et soutienne et accompagne les exportateurs que les importations. ça c'est un premier point il y a les aspects liés également à l'acquisition de la technologie il y a les aspects liés aux visions prospectives tous ces aspects à mon avis peuvent se retrouver dans ce que vous appelez vous l'intelligence économique et qui sont donc à être appropriés d'abord par les entreprises elles-mêmes qui devront faire des efforts dans cette direction en commençant d'abord par avoir beaucoup plus de transparence dans leur gestion de tous les jours. Mais un autre auditeur vous pose une autre question il vous dit quel est le rôle aujourd'hui des différentes institutions qui existent vous avez parlé un peu du conseil de la concurrence mais il y a aussi le classe parallèlement pour un peu attirer l'attention sur les politiques engagées actuellement sans-ils les entendus écoutés ou pas du tout moi j'observe que de toute manière maintenant les choses sont beaucoup plus claires avec les amendements constitutionnels qui constitutionnalisent le conseil national économique et social ça va se donner plus de prérogatives absolument qui va devoir donc travailler non pas à travers des textes réglementaires mais qui est constitutionnalisé ces missions sont clarifiées et c'est une mission si vous voulez consultative mais qui reste importante parce qu'elle permet d'anticiper un certain nombre de choses de construire des passerelles entre les acteurs sociaux et la société de façon plus générale et à mon avis donc il faudra s'attendre à donc à une redynamisation de cette institution notamment mais également d'autres je parlais du conseil national de la concurrence mais également d'autres institutions qui sont prévues dans les amendements constitutionnels et qui vont permettre si vous voulez une identification plus précise et une alerte précoce sur les grandes préoccupations économiques et sociales et les voies et moyens pour leur traitement M. Moustapha Mikidesh merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci c'est moi qui vous remercie